Il en a profité pour... Il n'a pas le choix. Non, non, mais premièrement, la présence des avocats de M. Ousmane Sonko sur les terrains médiatiques, c'est parce qu'on est invités. Si on ne répond pas... Je ne dis pas vous, mais on a vu beaucoup d'avocats. On a dit qu'il y a certains avocats qui sont venus rejoindre le pôle pour le buzz. Vous l'avez entendu. Oui, mais bon, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas juger mes confrères qui sont dans le... Non, c'est moi qui le dis. Moi, je parle pour moi et j'ai l'honneur d'être invité par votre journal. De même qu'il y a d'autres collègues à vous qui me font l'honneur de m'inviter. Je suis vraiment très honoré de répondre à des questions qui touchent l'homme politique et Ousmane Sonko. Je pense que le parcours, l'engagement de M. Ousmane Sonko intéresse les Sénégalais. C'est pour cette raison que vous aussi vous êtes très attaché à ce parcours. Donc, à partir de là, nous répondons. Et lorsqu'on est convoqué devant le tribunal, comme ce fut le cas vendredi dernier, on répond au tribunal, non pas sur des arguments politiques ou bien médiatiques, mais sur des faits juridiques. J'ai invoqué tout à l'heure trois moyens juridiques qui ont été soumis au juge des Iguenchors, soumis également à l'appréciation du juge suprême. Nous avons été là, nous avons parlé du droit, mais on a parlé du droit dans un contexte politique également. Vous n'avez pas échoué ? Non, on n'a pas échoué. Vous savez, M. Ousmane Sonko, c'est un homme politique. Il a un long chemin à parcourir, qui est sa main dans l'îche. Il est conscient, il est préparé psychologiquement par rapport à ça. Moi, je pense que ceux qui échouent, qui sont en train d'échouer en ce moment, ce sont ceux qui utilisent les moyens de l'État pour abattre M. Ousmane Sonko. On verra à la fin qui gagnera ce combat. Alors, vous êtes optimiste par rapport à ce que l'on a cassé la vie ? Je suis très, très... Je peux vous dire que je suis un homme engagé, non pas activiste, puisque le terme activiste, c'est un peu un terme péjoratif. Je suis un homme de conviction. Je suis très engagé dans la défense de droit et de la démocratie, en Afrique particulièrement. Je suis, pour avoir été acteur d'un combat démocratique, je sais ce que c'est. Il est en train de payer le prix de son engagement. Ça coûte très, très, très cher. Défendre la liberté et la démocratie, ça coûte très cher. Ça peut même vous coûter la vie. On en a vu dans le passé et je ne le souhaite pas pour mon client. En 30 secondes, un mot de la fin.